Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est comme si rien n'avait de prise sur lui, sur sa popularité. Malgré ses multiples mises en examen au pénal, aux civils, malgré le Capitole, malgré une campagne sans doute, et on va en parler ce soir encore plus brutale que la précédente, Donald Trump fait figure de favori alors que débutent les primaires républicaines aujourd'hui dans l'Iowa. L'état rural de cette Amérique blanche du Midwest est traversé par une tempête de neige et Donald Trump a déjà lancé à ses troupes à les voter. Même si vous êtes malade et que vous mourrez, ça en vaut la peine. Ses deux adversaires républicains, Ron De Santis et Nicky Allais, sont pour l'instant distancés et Joe Biden, lui de son côté, se prépare déjà pour un duel annoncé. C'est le monde entier qui est sans doute suspendu cette fois-ci à ces élections avec tellement d'enjeux pour l'Ukraine, le Proche-Orient et même pour Taïwan. Le scénario du retour de Donald Trump tétanise déjà une partie de la planète. Trump, le bulldozer, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des Etats-Unis, où vous étiez d'ailleurs jusqu'à hier. Vous êtes éditorialiste à Ouest, France. Je rappelle votre dernier ouvrage, la plus résistante de toutes, publié chez Stock. Avec nous ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Citons votre livre, Commencement était la guerre, publié chez Fayard. Et puis vous aussi, vous rentrez tout juste des Etats-Unis. Je rappelle que vous enseignez également à New York. Corentin Célin est avec nous ce soir. Vous êtes historien, spécialiste des Etats-Unis. Vous êtes professeur agrégé d'histoire au lycée Carnot à Dijon. Vous êtes également chroniqueur pour Les Jours. Votre dernière chronique est intitulée Cour suprême contre la montre pour Donald Trump. Là aussi, on va beaucoup en parler ce soir. Enfin, Anne de Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine. Votre dernier livre, L'art de trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, est publié aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Corentin Célin. Pourquoi est-ce qu'on entend depuis ce matin que c'est le coup d'envoi des élections et de la présidentielle américaine ? Parce que c'est le premier scrutin, même si ce n'est pas techniquement une primaire. C'est un caucus, c'est-à-dire une forme un petit peu particulière d'assemblée électorale. Mais c'est la première dans toute l'année. Et c'est celle qui va donner le ton chez les Républicains, où la course, théoriquement, devrait être contestée. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, ouvre le bal d'un très long cycle de primaires. Il faut savoir que, théoriquement, il doit y avoir des primaires dans les 50 États, un peu sur le modèle, pour l'élection générale, des grands électeurs. Et donc, c'est vraiment le début de ce qu'ils appellent la saison des primaires. Juste, le caucus, il va falloir s'habituer à ce mot. Le caucus, ce n'est pas exactement une primaire. Qu'est-ce qui se passe le soir dans le caucus ? C'est très original, c'est très américain et du centre des États-Unis. C'est-à-dire que tous les électeurs qui veulent venir voter sortent de chez eux à 19h et à 19h doivent se rendre. Qui dans son école ? Qui dans une bibliothèque du voisinage ? Et là, après un discours en faveur de chacun des candidats, c'est-à-dire que chacun des candidats est présenté par un de ses partisans. L'arrêt candidat républicain. Le candidat républicain ce soir. Eh bien, chacun vote, donc à une heure donnée. Ce qui veut dire qu'on ne vote pas toute la journée, et ça a son importance aujourd'hui, puisqu'il fait très, très, très froid en Iowa. Et donc, est-ce que les gens auront le courage de sortir à 19h ? C'est toute la question. Alain Bauer, je le disais, et vous aussi, vous rentrez, vous, du Colorado ? Oui, il y a encore des vraies primaires. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de primaires générales. Parce qu'en fait, il y a plein de règles, et chaque État, parfois même à l'intérieur de chaque État, chaque morceau d'État, fixe ses règles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une primaire générale ouverte à tous les électeurs, puisqu'aux États-Unis, vous pouvez être inscrit républicain, inscrit démocrate, et inscrit indépendant ou pas inscrit du tout. Vous pouvez avoir des primaires réservées aux inscrits républicains. Et dans certains États, il y a de moins en moins de primaires générales. Les républicains ont réduit le nombre de primaires et augmenté le nombre de caucus. Et dans certains caucus, vous avez même des processus où il faut avoir non seulement été républicain, mais même avoir voté républicain. Il y a des règles qui ont été imposées par l'équipe Trump, y compris au Comité national républicain, pour réduire l'ampleur d'un risque éventuel sur l'extérieur et pour revenir au cœur de ce que sont ces électeurs traditionnels. Et cette année, en plus, il y a une alliance entre les républicains traditionnels et les baptistes, les conservateurs religieux les plus embarqués dans ce qui semble être à la fois un risque majeur pour les républicains, c'est-à-dire l'interdiction ou en tout cas le retour, le retrait de la liberté des femmes à choisir l'avortement. Et donc, il y a aujourd'hui une concentration très forte d'un cœur républicain très dur et qui bénéficie à Donald Trump, surtout dans l'Iowa. Alors, sur l'Iowa, on précise qu'il n'est pas tout seul quand même, le bulldozer, dans la course. Il y a Nikki Allais et Ron De Santis. Alors, il y a des sondages qui ont été publiés hier qui donnent tout de même une large avance, 48% pour Donald Trump. Là, pour cette première étape de la campagne, le match est plié, il est chez lui. Il est chez lui. En fond, la seule question pour Trump, c'est est-ce qu'il sera au-dessus ou au-dessous de ce qu'on attend ? S'il est au-dessus, de toute façon, il va clamer victoire en tout cas, mais voilà, ça montrera que l'élan est plus fort. S'il est en-dessous, nettement en-dessous, ça montrera qu'il peut y avoir un flottement. Ce que j'aimerais rappeler sur ces caucus de l'Iowa, c'est un mot indien, caucus, ça veut dire un rassemblement des sages, un peu des anciens, c'est qu'il n'y a que des militants qui vont. D'accord. Pas les lecteurs de base. Surtout qu'il fait moins 40, là-bas. Il fait un froid épouvantable. Alors, ils sont habitués, les gens de l'Iowa, mais enfin, jusqu'à un certain degré. C'est le blizzard. Il fait un froid terrible à 19h le soir. Il fait nuit noire. Il faut être très, très, très motivé. C'est ce qu'il leur a dit, pardonnez-moi, j'ai dit rapidement cette phrase-là. Il leur a dit, sortez, mais vous êtes malade, et même si vous mourez, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ce serait pour lui. Mais j'ai regardé, par exemple, aux primaires en 2020, dans l'Iowa, démocrates et républicains confondus, puisque les démocrates l'ont fait à peu près en même temps, il y a eu 9% des électeurs inscrits qui sont élèves. Et en général, quand on arrive à 8-10%, c'est une grosse participation. Donc, c'est vraiment que les militants. Mais Corentin le disait, c'est le coup d'envoi, le premier vote ou la première expression des électeurs. Donc, c'est important. Mais ça veut dire que ça peut amorcer une dynamique ? C'est quelque chose qui est scruté ou c'est une formalité ? Et d'ailleurs, ce que vous rappeliez, sur les deux autres, en somme, qui suivent, Randy Santis et Niki Ali, pour eux, c'est très important. Parce que, qui va être deuxième ? Et avec quelle distance par rapport au troisième ? Ça, ça veut dire la capacité ou non de se maintenir face à Trump, juste un certain temps. Également, la capacité à attirer des sous, de l'argent, des donateurs qui sont le nerf de la guerre. Donc, les numéros 2 et 3, c'est très important. Est-ce qu'on peut faire les présentations avec Niki Ali et Randy Santis ? Qui sont-ils, Anne Toulouse ? Niki Ali, je viens d'ailleurs d'écrire son portrait pour la Revue Politique Internationale. Donc, vous êtes affûtée, allons-y. Non, elle est très intéressante parce qu'elle est d'origine indienne. C'est-à-dire qu'elle est née peu de temps après que ses parents, qui étaient des petits universitaires ou commerçants, enfin, ce n'est pas des immigrants vraiment du prolétariat, ils ont monté une petite affaire. Elle a été élevée dans une petite ville de Caroline du Sud. Alors, on peut imaginer, à la 50 ans, ce que pouvait être une jeune fille indienne dans la Caroline du Sud, qui était tout juste en train de sortir, de découvrir de loin les droits civiques. D'ailleurs, elle raconte une anecdote assez drôle, c'est que son problème, c'est qu'elle n'était ni blanche, ni noire. Et un jour, avec sa sœur, elle participe à une compétition, un concours de chant ou un truc comme ça. Et on leur a dit, ben non, vous ne pouvez pas participer. On leur a donné un ballon à chacune. Et on leur a dit, ben, partez parce que vous n'êtes ni noire, ni blanche. Donc, on ne peut pas avoir une catégorie pour vous. Et les leçons qu'elle en a tirées, c'est la dirée au Tea Party, puisque c'est ça aussi son histoire politique ? Les leçons qu'elle en a tirées, c'est qu'en fait, toute sa chance, c'était l'intégration. Et d'ailleurs, elle s'est remarquablement intégrée. Elle a épousé un vieux Carolinien. Sa fille est mariée avec un Noir. Donc, si vous voulez, la famille Helle, c'est vraiment le poster de la diversité. Mais c'est la diversité prise en sens inverse, je dirais, de la diversité woke. C'est-à-dire qu'elle dit, non, moi, je ne renie pas mes origines, mais je suis avant tout américaine. Les États-Unis, c'est ce qui m'a donné toute ma chance. Et donc, on trouvera une progression raciale à travers l'assimilation. Elle est presque européenne, de ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'elle est très habile parce qu'elle est allée avec le type Arti quand il fallait. Elle a accepté d'être dans le gouvernement de Donald Trump, dont elle avait dit le plus grand mal. Elle avait dit qu'il était moins bien élevé que ses enfants à l'école maternelle. Enfin, maintenant, c'est le chaos. Mais surtout, elle a été ambassadrice aux Nations Unies. Et elle s'est très bien débrouillée parce qu'on l'a accueillie, vous imaginez, cette paysanne de Caroline du Sud qui débarque à New York. Et en fait, elle a fait des choses très bien, notamment, de faire passer des sanctions contre la Corée du Nord. Non, non, je vous en prie, allez-y. Contre la Corée du Nord, qui ont vraiment rempli d'admiration les vieux diplomates. Alors, de Santis, c'est Trump Light, quoi. C'est le bon jeune homme qui dit « Non, je suis mieux élevé que lui. » Mais en gros, vous allez avoir le même programme. Et qui est quand même un peu un balourc. Enfin, c'est un homme, il est... Non, mais c'est vrai. Il est gouverneur de Floride. Il ne trouve rien de mieux à faire que de se fâcher avec Disney. Disney, c'est le premier employeur de Floride. D'ailleurs, Nicky Allais a dit « Si vous n'en voulez pas, on le prend chez nous. » Nicky Allais, c'est la plus modérée de la bande. Alors, elle l'est devenue par positionnement tactique dans cette primaire. C'est-à-dire qu'elle a pris le couloir de ceux qui ont servi Trump, mais qui veulent tourner la page sans être anti-Trump. C'est-à-dire qu'elle assume une partie de l'héritage en disant « Il y a eu des bonnes choses, mais aujourd'hui, il faut un changement générationnel. » Je suis ce changement générationnel. On va poursuivre cette discussion pour commenter cette première bataille pour les Républicains. Et puis, on verra ce qui se passe aussi chez les Démocrates. En tout cas, le coup d'envoi des primaires a donc lieu aujourd'hui dans l'Iowa. Donald Trump est archi-favoré. On l'a compris. Seule incertitude qui plainte quand même sur le scrutin. C'est la météo. Moins 30 degrés et des bourrasques qui pourraient empêcher des électeurs de se rendre aux urnes. Romain Besnénou et Christophe Roquet. Ce soir, le blizzard mortel menace des millions d'Américains alors que l'Iowa s'apprête à voter sous des températures extrêmes. Les candidats doivent s'affronter et affronter la tempête pour remporter l'investiture. Regardez, nous avons fait une expérience en jetant notre tasse de café dehors. Regardez le résultat. Jusqu'à moins 30, moins 40 degrés par endroit, des villes entières paralysées et des habitants frigorifiés, la vague de froid polaire qui touche l'Iowa est historique. L'État du Midwest organise pourtant ce soir son caucus, la première étape des primaires républicaines. Grand favori, Donald Trump a tout fait pour encourager ses électeurs à se déplacer. Vous ne pouvez pas rester tranquillement assis à la maison. Même malade comme un chien, vous direz, chéri, je dois y aller, même si vous devez y laisser la vie, ça vaut le coup. Ni le froid, ni les activistes n'ont réussi à empêcher celui qui recueille 50% des intentions de vote de faire campagne. Ils sont si jeunes. Rentre chez ta mère, elle t'attend. Exercice plus difficile pour Ron de Santis, le troisième homme, plus habitué au climat tropical, sa campagne patine. Et ce n'est pas à cause de la neige. Nous pouvons gérer le blizzard même si nous venons de Floride. On a des gars qui font du porte-à-porte sous la neige. On fait des meetings, on ne s'arrêtera pas. Mais le gouverneur de Floride vient de se faire doubler dans les sondages par Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU. Trump était le bon président à un moment donné. « J'adhère à une grande partie de son programme, mais qu'on le veuille ou non, avec lui, c'est le chaos. » D'après les sondages, les électeurs de Donald Trump seraient les plus motivés pour aller voter, malgré le froid. Mais certains y voient quand même une manipulation, comme Laura Loomer, une proche de l'ancien président. Elle accuse le Deep State, l'État profond, d'avoir créé la tempête pour nuire à Trump et favoriser sa concurrente. Nous savons tous que Nikki Haley a beaucoup d'amis dans l'industrie de la défense. Les complotistes, jamais très loin de la campagne de Donald Trump. Lui qui s'est acharné contre ses concurrents, de meetings en plateau télé jusqu'à les ridiculiser. Nikki Haley disait tout le temps « Je ne me présenterai jamais contre Trump, il est génial. » Et voilà qu'elle arrive et annonce sa candidature, une cervelle de moineau. Je l'appelle « Cervelle de moineau. » Ron DeSantis, il ne serait rien sans moi. Il travaillerait dans une pizzeria ou un cabinet d'avocats si je ne l'avais pas soutenu. Une campagne de haut vol et un électorat clé pour Donald Trump, les évangéliques. Il représente la moitié des électeurs républicains en Iowa et l'une des principales forces électorales des États-Unis. « Trump est très largement favori auprès de cet électorat avec plus de 50% des voix alors qu'en 2016, il avait fait moitié moins et avait même perdu le vote évangélique. » Dupin béni pour l'ancien président, prêt à tout pour séduire les plus fanatiques. Il y a quelques jours, il a même relayé cette étrange vidéo sur Internet. Le titre sobre « Dieu créa Trump. » Le 14 juin 1946, Dieu a regardé son paradis et s'est dit « J'ai besoin d'un gardien. » Alors Dieu a créé Trump. Dieu a dit « J'ai besoin d'un homme fort et courageux qui n'aura pas peur des loups, un guide pour l'espace humain. » Mais la puissance divine parviendra-t-elle à sortir Trump de ses déboires judiciaires ? Association de malfaiteurs, conspiration, fraude électorale, au moins quatre procès sont attendus en 2024. Auditionné la semaine dernière à New York, il en faisait déjà une tribune politique. C'est une chasse aux sorcières sans précédent dans l'histoire politique. C'est une honte. Une honte. À dix mois des élections, Donald Trump fait tout pour gagner du temps. Lui qui voit sa popularité grimper au rythme des inculpations. Alors Corentin Sselin, ce reportage de Romain Besnédou est un festival. On a envie de revenir sur chaque point juste sur cette vidéo sur « Et Dieu créa Trump. » C'est fait par les équipes de Trump ? C'est fait par Trump lui-même ? Non, non. On ne sait pas très bien par qui c'est fait. Ce qui est important, comme c'était dit dans le reportage, c'est qu'il l'a relayé. Donc, lui semble le prendre au sérieux. Le fait politique important derrière, c'est qu'il est vraiment aujourd'hui, ce qui paraît fou par rapport à 2016, le candidat des évangéliques blancs qui représenteront plus de la moitié, peut-être même les deux tiers des électeurs ce soir dans l'Iowa républicain. Et en fait, plus il y aura d'évangéliques ce soir c'est de voir cette association entre un homme dont la vie n'a pas toujours été un modèle quand même de piété chrétienne et les évangéliques. Mais beaucoup d'évangéliques quand on les interroge, ils disent premièrement le pardon. Le pardon chrétien. Nous aussi, on a fait des verres. On lui a pardonné le Capitole ? Ça, on lui pardonne. Peut-être même on l'encourage. Mais la deuxième chose, c'est de dire regardez ce qu'il a fait pour nous. Il a nommé les juges à la Cour suprême qui nous ont donné ce dont on rêvait, c'est-à-dire ce dont on rêvait, l'abrogation de la garantie constitutionnelle du droit à l'avortement. Et pour ça, il est devenu donc leur idole et ce clip avec toute son outrance retrace bien ce que beaucoup parmi les évangéliques pensent de lui. Quand on voit Nicole Bacharan ce reportage, on se dit on retrouve le Trump d'avant complètement, encore peut-être plus lâché qu'il n'était dans la précédente campagne. Comment est-ce que vous analysez la différence en ce début de campagne par rapport au Trump de sa précédente campagne pour la présidence ? Je pense qu'il est encore plus désinhibé, il ne l'a jamais été très inhibé, mais il a la pratique maintenant longue de ses podiums électoraux. Avant, c'était la télé. Il est arrivé de la télé-réalité. Là, ça fait des années qu'il a les meetings, le lieu où il est heureux, où il n'est entouré que de fidèles, de gens qu'il adorent, qui le prennent effectivement pour le fils de Dieu ou en tout cas l'envoyé de Dieu. Et il va encore plus loin dans ses outrances et malheureusement, j'ai envie de dire, dans sa méchanceté. Parce que la cruauté avec laquelle il moque ses adversaires... Cervelle de Moineau ? Cervelle de Moineau, c'est déjà très méchant, mais il y a des choses bien pires. Je veux dire, il s'est moqué encore tout récemment du sénateur John McCain, un ancien candidat, qui était handicapé parce que blessé de guerre. Il s'est moqué de lui et de sa blessure, alors qu'il est quand même six pieds sous terre depuis bien longtemps. John McCain, il n'y a plus de limites. Et d'une certaine manière, ce qui me frappe, c'est que la campagne de Trump, elle est beaucoup plus organisée qu'autrefois. Il est encore plus brutal, encore plus cruel. Je trouve qu'il abaisse, si vous voulez, le niveau de la morale publique, de la décence commune. Mais ça marche. Et en même temps, quand vous rencontrez ces électeurs, parce que les électeurs de Trump, il y a les 30% qui vraiment sont les archi-fidèles et puis il y en a bien d'autres, mais même parmi ces archi-fidèles, moi j'étais dans Wisconsin l'été dernier, vous rencontrez d'authentiques, braves gens. Ce ne sont pas des monstres qui votent pour Trump. Mais c'est vrai que lui, il domine totalement son mode de communication direct avec ces gens-là qui le suivront. Quoi qu'il arrive, et je rajoute juste un point, vous disiez, on ne va pas redonner le Capitole, mais ça va bien au-delà. Les électeurs de Trump pensent que le FBI... C'est ça, 25% des Américains disent que c'est le FBI qui est organisé. Le FBI a orchestré le Capitole, donc il est innocent à leurs yeux. Juste sur le fond, sur les propositions de Donald Trump en préparant cette émission, on a retrouvé quelques propositions qu'il défend dans cette campagne, notamment, il souhaite notamment faire voter une loi qui n'autorise que deux genres aux Etats-Unis. Le terme environnement ne figure pas sur son site de campagne. Quand on prend les propositions qui sont les siennes, est-ce que vous voyez des choses à Toulouse qui sont différentes du Trump qu'on a laissées ? Alors, sur les deux genres, là, on entre dans un débat qui fait rage aux Etats-Unis et qui a pris des proportions incroyables et qui est un grand moteur pour voter pour Trump ou contre Biden. Parce que, moi, je pense qu'il y a une grande, grande partie du vote pour Trump qui est en fait un vote contre Biden. c'est ce que j'appelle le vote à l'envers. Mais disons que là, Trump a toujours eu cette méthode qui était de prendre des sujets qui exaspèrent une partie de l'opinion. D'accord. Ce qui exaspèrent, par exemple, la dé... comment on dit ? dégenrage, dégenration... La question du genre. La question du genre a pris des proportions invraisemblables aux Etats-Unis. Par exemple, à côté de chez moi, le comté de London est en train de dépenser des sommes fabuleuses pour transformer les toilettes des écoles. Bon, au moment où on ferme des écoles pour handicapés, les gens sont furieux de voir des choses pareilles. Changer le langage... Donc, il considère qu'il trouve une oreille attentive chez son électorat sur ces sujets. Oui. Mais y a-t-il d'autres propositions ou est-ce que c'est la copie conforme du Trump qu'on a laissé ou est-ce que vous voyez quelque chose d'un peu différent ? Non, alors, c'est-à-dire que Trump, ce n'est pas la copie conforme puisque, entre-temps, il a passé quatre ans au pouvoir et il a trouvé d'autres sujets et il voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais le principe est toujours le même, c'est de voir ce qu'il va prendre dans l'opinion publique, non seulement dans sa base qui représente peut-être 30%, moi je dirais même 20%, mais aussi dans le sentiment général. Donc, c'est toujours un homme qui rapetisse l'arche et puis qui, cette fois-ci, est obligé aussi d'élargir de plus en plus sa base parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a le dos au mur. Pour lui, ça n'est pas simplement d'être président des Etats-Unis. L'enjeu, c'est aussi ses ennuis judiciaires parce que ce qu'il est en train de chercher, c'est quatre ans d'immunité. Donc, quand vous avez cet aiguillon de la prison qui, à son âge, près de 80 ans, veut dire que vous allez passer les dernières années de votre vie dans des conditions extrêmement inconfortables, ça motive. les affaires, on a choisi de titrer cette émission le bulldozer, c'est-à-dire qu'on en parle depuis le Capitole des affaires Alain Boer et pourtant, on a l'impression que ça ne le pénalise pas dans l'opinion. Est-ce que ça peut l'arrêter judiciairement dans sa campagne ? La Cour suprême qui va décider ? Non, la Cour suprême ne va décider que d'un seul et unique sujet, c'est est-ce qu'un des amendements à la Constitution américaine qui prévoit que si on a tenté une insurrection, c'est un amendement qui a été prévu contre les sudistes après la victoire des nordistes et donc la brogation de l'esclavage, est-ce que cet amendement peut interdire dans certains États qui l'ont décidé d'avoir son nom sur les bulletins de vote ? Quelques États ont pris ce risque, le Colorado par sa Cour suprême et un autre État, le Maine je crois, par son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre de l'Intérieur, mais tous les deux ont dit on attend que la Cour suprême est décidée et on a le temps puisque les primaires sont tardives et que ça n'empêche pas les élections générales. Mais même si tout ceci avait lieu, il est très probable pour des tas de raisons complexes que, en tout cas je crois, que la Cour suprême n'ira pas sur ce terrain en laissant les électeurs jugent de qui ils veulent et qui ils veulent en considérant que, et c'est un des arguments des avocats de Trump qui est formidable, vous ne pouvez pas l'empêcher d'être candidat mais vous pouvez l'empêcher d'être investi président des États-Unis. Alors vous imaginez Trump élu mais interdit de prêter serment, vous imaginez. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, si vous m'empêchez d'être candidat, ce sera le chaos et la fin du monde, ce qui n'est pas totalement faux au vu de la répétition générale qui a été celle du Capitole. Par exemple, il a refusé de signer une déclaration sur l'honneur de ne pas remettre en cause la forme constitutionnelle du gouvernement. Alors qu'il y a une déclaration qui est dans un des États américains, tous les autres candidats l'ont signée, sauf lui. Et donc, il est toujours dans cette logique disant, je suis capable de tout et ça plaît à une partie importante de l'électorat américain qui a perdu confiance dans leur propre système démocratique, il n'y a pas qu'aux États-Unis, qui a été marquée par toute une série d'événements. Et vous voyez, par exemple, l'influenceuse qui dit la tempête de neige a été inventée par Nikki Haley pour empêcher la mobilisation Trump. Eh bien, le complotisme ambiant fait face au wokisme ambiant, deux extrêmes qui ne traitent plus d'aucun sujet important. D'ailleurs, Trump lui-même dit qu'il n'y a aucun sujet important puisque moi, je suis le spécialiste du deal. Je négocie tout. Je n'ai donc pas de colonne vertébrale véritablement développée. Par contre, j'ai réussi un coup formidable sur l'avortement qui m'a permis de gagner les suffrages des évangélistes. Mais en même temps, ça m'a valu une défaite historique dans toutes les élections locales à tel point que les Républicains n'osent plus faire campagne contre l'avortement dans les autres États. Mais on entendait dans le reportage de Romain Besnénou tout à l'heure, Niki Allais, qui disait « bon, je l'ai bien aimé à un moment donné, mais avec lui, c'est le chaos ». Malgré tout, avec vous, Corentin Célin, est-ce que cet argument-là peut ne pas finir par peser chez une partie des Américains qui voient aussi s'allonger la liste de procédures au pénal, au civil, avec quatre procès qui sont particulièrement délicats pour Donald Trump ? Et je le cite, une dernière affaire, une révélation la semaine dernière, que ses entreprises auraient touché 8 millions de dollars de la part de pays étrangers quand il était à la Maison Blanche à Washington. Chaque jour, on en rajoute. Oui, alors, effectivement, vu de l'extérieur, d'un point de vue rationnel, les Républicains prennent un risque évidemment majeur s'ils le désignent, s'ils l'investissent comme candidat présidentiel. D'autant que, si l'hypothèse la plus probable se confirme, il sera quasiment certain d'être désigné dès le mois de mars. Ensuite, on aura toute la séquence judiciaire où il peut arriver beaucoup de choses et l'élection n'est qu'en novembre. Donc, les Républicains, effectivement, ils prennent un risque fort. Mais il y a deux choses pour l'instant qui sauvent Trump auprès des Républicains. Premièrement, c'est que les sondages montrent que, par rapport à Biden, tous les candidats républicains l'emportent, même lui. Donc, il n'est pas désavantagé, il n'est pas moins éligible dans les yeux des Républicains par rapport à De Santis et Eli. Deuxièmement, c'est que beaucoup de Républicains se disent si on le poursuit, c'est pour l'empêcher de se présenter. Ils sont rentrés dans son récit. Donc, pour eux, au contraire, c'est un acte de foi. On y revient. C'est un acte de foi. Quand ils le choisissent, c'est un acte de défi au système. La logique anti-système est extrêmement forte. Et attention, on parlait là, on a l'air un peu en théorie. Si jamais la Cour suprême laissait faire la disqualification de Trump aux Colorado et aux Maine, par exemple, le lieutenant-gouverneur du Texas, le vice-gouverneur du Texas, a déjà annoncé que le Texas républicain conservateur pourrait essayer de disqualifier Biden sur les bulletins au Texas. Ça veut dire que ça met en péril même l'élection. C'est-à-dire qu'on entre, on risquerait d'entrer dans une spirale dont on ne connaît pas la fin. Donc, il faut mesurer tout ça. Est-ce qu'on n'y est pas déjà ? Avec 7 républicains sur 10 qui pensent que Joe Biden n'a pas été élu légitimement avec ce que vous nous racontez, c'est-à-dire des procédures judiciaires en cours dont il a l'air de se moquer complètement, et considérant que rien ne l'empêchera d'accéder de nouveau à la Maison-Blanche même s'il est condamné. On est dans une situation complètement inédite du point de vue historique déjà. Parce qu'il faut rappeler que Trump l'a dit deux fois la semaine dernière si jamais vous me condamnez, vous m'empêchez de me présenter, ce sera l'enfer. Il arrivera des choses terribles. Il dit il arrivera des choses terribles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Après l'insurrection du Capitole, on a à peu près une idée de ce que ça pourrait être. Nicole Bacharan, ça veut dire quoi ? Le niveau de violence politique et de menaces de violence politique et Alain, je sais que vous suivez ça de très près, est extrêmement élevé. Menaces contre les élus, contre les juges, contre leur famille. On donne les adresses, on donne les numéros de téléphone, alerte à la bombe, entourer la maison d'un tel ou un tel de personnes menaçantes et armées et qui ont le droit d'être armées. Donc il y a une vraie crainte. Mais c'est vrai que sur la question des procès, il y a tellement de procédures, c'est tellement compliqué que les gens qui se disent qu'ils ne veulent pas de Biden, comme le disait très justement Anne, se disent bon, oui, bon, d'accord, il ne doit pas être blanc-bleu, mais enfin, ce n'est pas si terrible. Maintenant, il y a quand même en tout 91 chefs d'inculpation. Je pense que sans être d'une grande méchanceté, on peut dire qu'il est quand même coupable de certains. Et donc, d'après les réactions, les études, les sondages, que sais-je, on cherche à comprendre, ça n'atteint pas l'électorat républicain, sauf que peut-être il ferait une différence entre inculpé et condamné. Parce qu'inculpé, ce sont des juges. Alors, Trump, juge d'extrême-gauche, démocrate, etc. Condamné dans des procès au pénal, c'est un jury de citoyens, de ses concitoyens. Et il semblerait que ça puisse ébranler davantage les gens qui hésitent, parce qu'ils sont dans le culte pro-Trump, mais ceux qui hésitent. Sans entrer trop dans le détail de ces affaires, de ces multiples affaires que vous venez d'évoquer, laquelle est la plus délicate pour lui ? Sans aucun doute le Capitole. La Géorgie qui vient derrière. La Géorgie, vous pouvez nous rappeler ? Voilà, alors la Géorgie, c'est tous les efforts, la manipulation qu'il a fait pour qu'on lui trouve les votes suffisants pour avoir gagné cette élection. L'affaire du Capitole, c'est évidemment incité ou non à l'insurrection. Après, vous avez l'affaire des documents, déclassifiés, ça paraît compliqué, ce n'est pas évident au premier regard. L'affaire du Capitole, mais je dis d'abord le Capitole parce que dans les dates de procès, c'est ce qui vient en premier. Il a déjà été condamné au moins une fois, ferme, sur l'affaire de l'agression sexuelle et de la diffamation contre une de ses victimes. Il vient d'être condamné une deuxième fois, d'ailleurs, à payer les frais d'avocat dans un autre sujet. On a déjà des condamnations qui n'ont pas d'effet parce qu'on est dans le Trump, agresseur sexuel, mais à l'époque, ça se faisait et pourquoi pas. Et puis, on est habitué. Et puis, il y a le deuxième élément, c'est qu'en face de lui, Joe Biden est un peu handicapé par son fils qui lui-même a quelques affaires criminelles qui, du coup, fait tous pareils. Donc, il n'y a plus l'effet moral si tenté qu'il ait pu exister. Il n'existe plus sur les questions sexuelles. Il n'existe pas sur les questions politiques. Il n'existe pas sur les questions de financement. Et même Trump a un truc formidable. Il dit, vous voyez, moi au moins, j'ai fait 8 millions de dollars quand j'étais président des Etats-Unis. Moi, je gagne de l'argent, les autres vous en coûtent. Oui, même si ça vient de puissance étrangère. Oui, peu importe. Nicole Bacharan faisait référence à l'instant aux conditions de sécurité de l'organisation de ces élections. Vous travaillez sur ces sujets avec notamment les autorités américaines. Il y a une inquiétude ? Oui, je travaille beaucoup avec la police de New York sur le terrorisme. Il se trouve que les risques terroristes ont totalement basculé de djihadisme, 11 septembre, à Capitole, répétition, risque. Là, l'affaire Gaza-Israël amène des violences à l'intérieur du système académique de manière assez impressionnante. Mais aussi, dans les rues, les démonstrations, les manifestations à New York, on attend 200 personnes, il y en a 3000 qui débarquent. C'est très étonnant la surmobilisation de certains auteurs. Et puis, il y a les menaces contre les responsables du système électoral, il y a les menaces contre les élus, il y a les menaces contre les opposants, y compris républicains, ce qu'on appelle les rhinos républicains in and only, les faux républicains. Les vrais faux républicains, qui sont vraiment, c'est la pierre des insultes. Et c'est Trump qui l'a inventé. Et c'est Trump qui l'a inventé. Donc, vous avez toute une série d'événements. Je veux dire, si vous voulez avoir une journée familiale tranquille, à San Francisco, vous ne parlez pas de politique du tout. Ce sujet a disparu, c'est même indiqué au départ, on ne parle pas de politique, on mange la dinde. Et donc, il y a une dégradation générale de la capacité de dialogue. En fait, on ne parle plus de rien, sauf pour se mettre sur la figure. On se souvient que lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, Joe Biden avait fait du rassemblement de l'Amérique, une de ses priorités, on peut considérer qu'à ce niveau-là, il n'a pas réussi. Non, d'abord, parce qu'il n'a jamais réglé le problème de sa légitimité à être véritablement élu, alors qu'il n'y a aucun doute ni en voix, ni en siège. L'écart de voix, parce que tout le monde parle des grands électeurs, mais l'écart de voix, c'est des millions de voix. Hillary Clinton avait fait beaucoup plus de voix que Donald Trump quand elle a été battue. Biden, il a doublé l'écart, je crois. Donc, il n'y a pas de sujet, mais il n'a pas réussi à réimprimer ça dans le camp républicain qui s'est de plus en plus radicalisé et ne s'est pas réduit. On va en reparler de ces deux Amériques qui se font face. À ma droite, Donald Trump, 78 ans, c'est ça ? Et demi ? À ma gauche, Joe Biden, 81 ans. Et si les boulettes de Trump, et il y en a eu quelques-unes, sont moquées par ses adversaires, la question de l'âge du président américain n'a jamais cessé d'alimenter les débats depuis son arrivée à la Maison-Blanche. 65% des démocrates estiment même qu'il est trop âgé pour être président. Quant aux républicains, ils font de l'âge du capitaine une source inépuisable de vannes. Reportage Magali Lacroze et Nicolas Baudry-Dasson. Joe Biden a tellement de bougies sur son gâteau qu'il va mettre le feu à la Maison-Blanche. Ah oui, c'est la blague du jour. Je ne sais pas pour vous, Jack, mais je n'ai jamais vu un gâteau aussi illuminé. Oui, moi non plus. À quel âge a-t-on passé l'âge d'être président ? Le jour de ses 81 ans, après avoir traditionnellement gracié les dindes pour la fête de Thanksgiving, le président Biden évoque lui aussi son âge avec humour. Cette cérémonie a eu lieu pour la première fois il y a 76 ans. Et je tiens à vous dire que je n'étais pas là pour la première. J'étais trop jeune pour y être. Vous savez, ce n'est pas si facile d'avoir 60 ans. Cet anniversaire, largement commenté à la télévision américaine, le clan Biden s'en serait bien passé à moins d'un an de l'élection présidentielle. son âge avancé peut laisser craindre aux électeurs que son état de santé physique et mental est en déclin. Et déjà, les sondages en disent long. 77% des Américains, 65% des démocrates estiment que Joe Biden est trop vieux pour être président. Et ces derniers mois, certaines apparitions présidentielles interrogent. Face à la presse au Vietnam, Joe Biden a ses propos quelque peu confus sur John Wayne et le réchauffement climatique. L'Indien regarde John Wayne et il montre le soldat de l'Union et lui dit c'est un soldat poney à la tête de chien qui ment. Eh bien, il y a beaucoup de soldats poney à la tête de chien qui ment à propos du réchauffement climatique. Mais plus maintenant. Tout d'un coup, ils ont réalisé que c'est un problème. Il n'y a rien de mieux que trouver la lumière. Alors, je vais suivre mes fiches là. Quelques secondes plus tard, la voix de la porte-parole de la Maison Blanche retentit. Merci à tout le monde, cette conférence de presse est terminée. La musique rend les échanges impossibles et incite le président américain à quitter la scène. En juin dernier, ces photos de chutes présidentielles ont fait le bonheur du camp républicain. Et lors de sa visite en Grande-Bretagne, certains ont vu un président désorienté. C'est un vieil homme blanc qui sait qu'il est vieux, qui sait aussi qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et c'est bien de le dire, mais quelqu'un d'autre changerait tout. J'aime beaucoup et je respecte nos aînés, mais je pense que Joe Biden et Donald Trump sont trop vieux pour diriger et prévoir un futur qu'ils ne verront pas. Des jeunes qui ne semblent plus très en phase avec leur président et notamment ceux qui, sur les campus ces derniers mois, manifestent pour la Palestine. Ça pourrait coûter très cher à Joe Biden, parole de démocrate. C'est très difficile pour les jeunes, mais aussi pour les Américains, d'être sur la même longueur d'onde que Biden. Le président doit changer de discours maintenant. Il y aurait bien d'autres candidats chez les démocrates, mais personne ou presque n'en a entendu parler. Bienvenue au forum démocratique présidentiel. Voici un débat avec trois candidats que le comité démocrate n'a pas envie de vous dévoiler. Une femme, deux hommes bien plus jeunes, mais déjà assurés de perdre la primaire démocrate. Alors, est-ce vraiment une question d'âge ? La candidate à la primaire républicaine, Nikki Haley, a bien l'intention, elle, d'envoyer promener tous ses aînés. Il faut un âge limite pour les parlementaires. Et un test de compétence mentale pour tous les politiques de plus de 75 ans. C'est-à-dire Joe Biden, 81 ans, mais aussi Donald Trump, 77 ans. à en croire les sondages pourtant, l'un des deux sera président. Bientôt 78, on se disait, pour Donald Trump qui a fait aussi quelques sorties de route, quand c'est là. Oui, tout à fait. Il n'est pas exempt lui aussi de gaffes mémorables, de confusions, en particulier à propos du président turc Erdogan. qu'est-ce qu'il a dit sur Erdogan ? Il a confondu, il a fait des confusions entre Erdogan, entre Orban aussi. Mais ce qui est montré ici, c'est le vieillissement général de la classe politique américaine qui est dû, et on le voyait dans le reportage avec l'exemple de Nikki Ely, elle pointe le problème, c'est que les mandats au Congrès, c'est-à-dire les mandats de représentants et de sénateurs ne sont pas limités dans le temps. Et donc on voit, parce qu'il y a désormais une telle prime au sortant dans les primaires, et donc quand on est sortant maintenant, parce que les investisseurs privés qui financent les élections, ils préfèrent miser sur le sortant que sur un petit jeune. Et donc on voit des carrières qui s'éternisent. On oublie souvent, mais Joe Biden, il a passé 36 ans au Sénat déjà avant d'être vice-président d'Obama. C'est des carrières à rallonge et c'est ce vieillissement parce qu'il n'y a pas de limite d'âge dans les mandats qui fait qu'il atteint aujourd'hui toute la classe politique américaine. On voyait Bernie Sanders, le champion de l'aile gauche qui est sénateur aussi démocrate, il est de 1941. On a vraiment un vieillissement généralisé et ces deux hommes en sont le symbole et ça les coupe avec les 18-30 ans de plus en plus. Ce qui est étonnant, c'est que Donald Trump, Ben Toulouse, se permette de faire la leçon à celui qu'il appelle peut-être encore Sipidjo, je ne sais pas, alors qu'ils ont deux ans d'écart, trois ans d'écart. Oui, il a 78 pour l'an et 81 pour l'autre. C'est-à-dire que Donald Trump qui est sur la fin des 70 ans a quand même une vitalité extraordinaire. Il a du coffre, il sait à peu près où il va. Bon, de temps en temps, il dit quelque chose qui est bizarre mais il l'a toujours fait. Il a dit qu'il avait battu Obama et non pas Clinton, il avait oublié que c'était... Oui, oui, alors ça, il a des lapsus et s'il lui arrive quelque chose, à mon avis, c'est plutôt qu'il va tomber les bras en croix d'un coup de sang en s'énervant... Cholestérol ! Oui, oui, en plus, il a un régime alimentaire déplorable, il ne dort pas, c'est un miracle que cet homme soit apparemment en aussi bonne santé. Le problème de Joe Biden, c'est que non seulement il a son âge mais qu'il le porte mal. Alors on dit toujours aux Américains, son entourage, il est très brillant dans la Situation Room, il est très brillant dans les débats. Le problème, c'est que les gens ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est un président qui se trompe de sortie, qui va droit sur une plante verte et qui, quelquefois, perd complètement le fil de sa pensée. Ce qui a toujours, d'ailleurs, été un peu le cas parce qu'il a eu une opération assez grave, un anévoïsme, ce qui fait qu'il a été souvent confus. Mais là, il est vraiment... Mais à Toulouse, il n'y a pas de bulletin de santé quand on est président des Etats-Unis ? Il a d'excellents bulletins de santé, donc pour l'instant, il n'a pas été déclaré avoir des problèmes cognitifs. Mais c'est vrai qu'en plus, les Etats-Unis, c'est un pays tellement jeune, c'est-à-dire qu'une moitié de la population n'était pas née quand Joe Biden est entré en politique. C'est extraordinaire. Cette question de Baptiste dans les bouches du Rhône, que se passerait-il si l'état de santé de Joe Biden déclinait subitement avant l'élection ? Il y a un scénario ? Oui, il y a des processus. D'abord, il y a le processus de la convention qui désigne les candidats et il y a le processus de la gestion du président incapable. Donc, le processus est constitutionnel, il est constaté, le vice-président, la vice-présidente, dans ce cas précis, prend les rênes du pays et d'ailleurs, si le président est incapable, la vice-présidente peut parfaitement dire « Écoutez, les gars, je vais régler la question, je serai candidate ». Si ça se passe au moment de la convention, la convention, en fait, on arrive à la convention avec quelqu'un qui a gagné, mais la convention, elle est totalement libre de faire à peu près tout ce qu'elle veut si un événement pouvait se prévoir. Il est prévu, pour la républicaine comme pour la démocrate, des tas de règles internes qui règlent le problème avec une possibilité, par exemple, d'avoir le joker. Parce qu'il faut le savoir, moi, j'ai un petit sondage qui est limité à mon comté qui est très libertarien, c'est-à-dire, pour eux, Donald Trump est un dangereux gauchiste, pour vous dire à peu près. Alors, c'est assez diversifié comme état d'esprit, mais en fait, les trois quarts des gens qui vous parlent, parce que vous êtes le Frenchie, donc on ne s'énerve pas et on ne vous engueule pas, parce qu'on n'est pas démocrate ni républicain, donc ça va, vous explique qu'ils ne veulent ni de l'un ni de l'autre. C'est ça le sujet. Ni de l'un, ni de l'autre. Et chez les démocrates, le joker qui est murmuré, c'est Michelle Obama. En fait, leur rêve, c'est comme ils pensent que Kamala Harris est nul, il le dit d'ailleurs, les démocrates, je ne parle même pas des républicains qui ont des mots beaucoup plus grossiers, en fait, leur rêve éveillé. Mais elle n'en a pas du tout envie ? Pas du tout. Mais je vous donne cet élément qui est très intéressant. Vous discutez avec des démocrates, alors moi, je n'en ai pas énormément, mais quand même, ça fait à peu près 30% de l'électorat. En fait, ils vous disent, mais nous, ce qu'on rêve, c'est Michelle Obama, parce qu'elle règle tout. Jeune, noire, brillante, connaissant la politique, ayant fait âme, ayant fait âme, enfin, bref. Et donc, ils disent, et elle, elle serait même élue dans des endroits impossibles. Bon, en tout cas, pour l'instant, elle n'a pas fait acte de candidature, elle a plutôt dit que ça ne l'intéressait pas, mais c'est intéressant. C'est le joker du cas extrême. Ce que je retiens. Le président ne peut pas être candidat, le président a été incapacité ou il n'arrive pas à tenir sa propre convention. Et la grande différence entre Trump et lui, c'est que Trump est un provocateur qui fait des lapsus. Lui, il fait des bugs. Oui, on l'a vu. On l'a vu. Mick McConnell, le patron des Républicains au Sénat, tout d'un coup, ils peuvent s'arrêter pendant 30 secondes et vous ne savez pas ce qui se passe. Mais il a eu un AVC récemment. Oui, plusieurs. Il n'y a plus de son, plus d'image. Et vous avez cette espèce de... Je retiens de votre démonstration ce que vous avez dit au début. Le reste, c'était intéressant aussi. Je retiens de ce que vous nous avez dit qu'ils n'en veulent pas de ce duel-là, les Américains. 70% majoritaires, oui. 75%. C'est ça. Ils ne veulent pas de ce remake. Ils sont trop vieux. Point barre, j'ai envie de dire. Quand vous voyez les visages des jeunes gens, jeunes filles, ce qui est le plus probable, c'est qu'ils n'aillent pas voter. Ils ne veulent pas aller voter pour grand-papa. Et si vous prenez toutes les questions de société sur lesquelles les Américains se déchirent à l'heure actuelle, et notamment l'avortement, on en reparlera peut-être un petit peu, vous avez beaucoup de jeunes qui vous disent, mais on a l'impression d'être dans la servante écarlate, avec des vieux hommes qui décident du sort des jeunes femmes, de leur fertilité, de leur possibilité d'avoir ou non des enfants. Et vraiment, ça, c'est le point sur lequel l'accord est le plus large américain. On n'a pas envie du duel Biden-Trump. En tout cas, il y a un endroit où on surveille attentivement cette campagne, c'est naturellement en Ukraine. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Donald Trump au sujet de l'Ukraine. Écoutez. Biden a été un désastre. Les Etats-Unis dépensent beaucoup trop d'argent pour l'Ukraine, par exemple. L'Europe a la même puissance économique que nous et elle ne dépense pratiquement rien. Nous avons donné 200 milliards de dollars quand l'Europe en a donné 22. Alors que cela les affecte beaucoup plus que nous. On a ce qui s'appelle un océan entre cette guerre et nous, pas l'Europe. S'il est élu, qu'est-ce qu'il fait avec l'Ukraine ? En tincella ? Pardon ? Il a dit qu'il trouverait lui une paix dès le premier jour de sa présidente. Ça veut dire qu'il va se tomber ? C'est-à-dire qu'en fait, oui, il imagine une paix négociée dès le premier jour. Donc ce qui veut dire abandonner les Ukrainiens face aux Russes, mais il ne s'en cache pas. De toute façon, tout son discours de politique extérieure s'aligne de plus en plus par l'admiration qu'il professe pour Viktor Orban. Il a quand même cité Vladimir Poutine pour critiquer la démocratie américaine, ce qui est quand même pour un ex-président et peut-être futur président montre un alignement idéologique. Et donc, de toute façon, lui, il a dit dès le premier jour de la présidence, je trouverai une paix. Mais là, il retrouve l'opinion américaine qui est lassée de cette aide. le désir de voir l'Europe prendre le relais et de dépenser moins d'argent et de s'impliquer moins à l'étranger. J'ai envie de dire que c'est le marronnier des élections. On s'occupe de soi, on ne regarde pas le monde extérieur. Et ça nous coûte trop cher. Et regarder nos écoles, nos hôpitaux, notre sécurité, ce qui sont des choses tout à fait prioritaires. Donc, ramener vers l'intérieur le regard des électeurs, c'est déjà la base de toute élection. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Mais c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Corentin. Trouver une paix en Ukraine en deux jours, ça veut dire abandonner les Ukrainiens qui ne sont pas obligés pour autant de déposer les armes. Mais je voudrais juste dire un point sur ce qu'a dit Donald Trump. Ce n'est pas vrai que l'Europe ne dépense pas d'argent. L'Europe dépense beaucoup d'argent pour l'Ukraine. Mais elle n'envoie pas beaucoup d'armes parce qu'elle ne les a pas. Nous avons donné 200 milliards de dollars quand l'Europe a donné 22. Ce n'est pas vrai. Mais par ailleurs, sur les 200 milliards de dollars, un chiffre d'ailleurs qui est assez fantaisiste, 80% est reparti aux États-Unis pour fabriquer les armes parce qu'ils n'ont pas donné d'argent. Ils ont donné de l'argent pour acheter des armes aux fabricants américains qui les envoient en Ukraine. Ce système, en fait, est extrêmement intelligent et très américain. Tu fais semblant de donner de... C'est comme le plan Marshall. Tu ne donnes rien à la fin. Tu t'énerves du business chez toi pour aider les autres qui te remboursent d'une manière ou d'une autre ceux qui t'ont aidé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est Donald Trump est le plus grand ennemi de l'OTAN. C'est la principale puissance militaire que les Américains ont eue pour gouverner le monde et notamment le monde occidental, mais pas seulement. Et il est le plus grand ennemi de l'OTAN. Il a une espèce de vision extrêmement étrange parce que c'est un outil formidable de puissance et de domination. C'est quand même une curiosité. Et il est dans cette espèce de logique. En fait, c'est le plus grand promoteur d'une défense européenne indépendante, ce qui est exactement ce que les États-Unis ont tout fait pour empêcher l'Europe de construire. C'est-à-dire que l'Europe est un nain militaire, c'est un nain diplomatique. Tout le monde explique tout le temps qu'il va falloir le faire, mais il ne le fait jamais. Mais les États-Unis sont là pour vendre du matériel militaire, le préfinancer, l'aider, retrouver de la puissance. Et Donald Trump a cette vision inverse. Pourquoi ? Parce qu'il a cette fascination pour les dictateurs. Et en fait, son grand rêve, c'est d'être Trump premier. Et d'ailleurs, il explique. Il explique même d'ailleurs que probablement, il n'y aura plus jamais d'élection après lui parce qu'il est là. Vous vous rappelez son clip de campagne ? 2024, 28, 32, 36. En fait, le truc ne s'arrêtait jamais. Il était toujours là. Sur le Proche-Orient, à Toulouse, que ferait-il ? Est-il en soutien à la politique menée par Benyamin Netanyahou ? Oui, il est très allié. Beaucoup plus clairement que l'aide Biden. Netanyahou et ne serait-ce que parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, parce qu'ils s'entendent et parce que son gendre était son envoyé au Proche-Orient. Mais si vous me permettez une petite parenthèse, je vais un peu sortir du sujet, mais depuis le début de cette émission, j'ai envie de dire qu'on parle comme s'il y avait un affrontement entre démocrates et républicains. Vous êtes tombés dans un comté particulièrement malencontreux parce qu'on ne peut pas passer Thanksgiving ensemble. Moi, je vis aux Etats-Unis, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que des deux côtés, on est cerné par des hystériques démocrates et républicains. Au milieu, il y a d'ailleurs plus de 30% de gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, qui sont indépendants. Et ceux-là regardent avec effarement et continuent à se parler. Oui, bien sûr. Ils continuent à parler avec des démocrates et des républicains. Et on n'est pas dans un système de détripement permanent. On est dans un système de prise d'otage de l'électorat. Si, juste, on élargit la focale parce que je le disais en débutant cette émission, s'il y a une élection qui est surveillée alors que 60% de la population mondiale va voter en cette année 2024, c'est l'élection américaine avec des craintes du retour de Donald Trump aux responsabilités. Il y a peut-être un endroit qui est surveillé, c'est ce qui se passe à Taïwan puisque la victoire du candidat indépendantiste à Taïwan contre lequel Pékin a multiplié ses dernières heures des attaques est surveillée de très près aussi à Washington. Les Etats-Unis ont envoyé dès hier une délégation. Taipei demande le respect d'un scrutin démocratique mais la Chine campe sur sa ligne et redit hier sa volonté de faire revenir Taïwan dans son giron. Mathieu Lignot, Aurélie Sanner. Trois diplomates américains à Taïwan. Délégation non officielle mais reçue par la présidente sortante tout de même. L'engagement américain envers Taïwan est solide comme un roc fondé sur des principes et bipartisans. Les Etats-Unis sont aux côtés de leurs amis. Dans la même journée, rencontre aussi avec le nouveau président taïwanais. Lai Ching-Té a été élu samedi. Il prône une autonomie et une souveraineté plus importantes de son île vis-à-vis de la Chine. Arrivé au pouvoir, il compte bien renforcer ses relations avec Washington. question de sécurité. Nous sommes reconnaissants du soutien des Etats-Unis. Notre relation progressera dans une direction stable grâce à notre travail acharné. Nous deviendrons une force importante pour sauvegarder la paix et la prospérité de l'Indo-Pacifique. Un rapprochement réaffirmé entre les deux pays mais dénoncé par la Chine. Cette victoire du nouveau président taïwanais passe très mal du côté de Pékin. L'indépendance de Taïwan ne sera jamais possible. Cela n'a pas été possible par le passé et cela ne sera pas possible dans le futur. Un taïwanais qui souhaite l'indépendance de Taïwan ou la division du territoire chinois sera sévèrement punie par l'histoire et la justice. Pékin a mis sous pression ses élections. Pression diplomatique, économique et militaire. Hier, l'armée chinoise diffuse ses images d'exercice en pleine mer. Comme pour montrer que les menaces d'intervention militaire lancées par le président chinois Xi Jinping sont sérieuses. La réunification de la patrie est une fatalité historique. Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan doivent être liés par un but commun et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise. Enverra-t-il ces soldats envahir Taïwan dans les prochaines années ? C'est toute la question. Les Taïwanais s'y préparent et s'arment notamment avec du matériel américain hélicoptère et avion de chasse. Les Etats-Unis apportent une aide militaire mais ne reconnaissent pas Taïwan comme un État indépendant. Joe Biden félicite le nouveau président taïwanais mais reste très diplomate. Nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan. Joe Biden a déclaré à quatre reprises être prêt à défendre Taïwan avec des troupes américaines. Du côté de Donald Trump mystère. Est-ce que vous enverriez des troupes américaines à Taïwan si le président Xi l'envahit ? Le président Biden dit que lui oui. Je ne prononcerai pas car si je réponds je me dévoile. Vous savez seuls les gens stupides révèlent leur plan. Je ne répondrai pas à votre question car sinon je dévoilerai mes options. Donald Trump a pourtant été le premier président américain à discuter directement avec un chef d'état taïwanais depuis 1979. C'était par téléphone en 2016 de quoi rendre déjà à l'époque la Chine furieuse. Et cette question justement la Chine voit-elle l'élection de Trump d'un bon oeil ? La Chine est inquiète surveille de très près cette élection ne veut pas de Joe Biden ce n'est pas pour autant que Trump la rassurerait a priori. Je tiens d'ailleurs à dire que vous le disiez hors antenne Alain que Russes comme Chinois jouent sur le chaos dans les démocraties en général. En allant jusqu'à l'ingérence ? Évidemment. Massive et organisée sur les réseaux sociaux sur la manipulation de l'information sur Internet. Non, c'est un choix pour eux. Ils veulent affaiblir l'Amérique. C'est leur principal concurrent. Il n'y a plus que deux superpuissances. Les Chinois ont la même logique que les Américains inversées. Les Américains voulaient être seuls. Les Chinois voudraient être seuls aussi. Mais c'est vrai. Autant on sait que Joe Biden il l'a dit en allant un pas plus loin que sa démocratie que sa diplomatie si Pékin envahissait Taïwan que les Américains réagiraient militairement. Donald Trump est complètement ambigu. Là, on l'a vu il ne dit pas. Il dit je ne dévoilerai pas mes plans. Il est extrêmement il a été très agressif à l'égard de Taïwan sur le plan commercial. On a touché à son argent. En gros, les Taïwanais nous ont pris notre business de semi-conducteurs. Donc, ce ne sont pas nos amis. quelqu'un lui révélera peut-être ou il tiendra peut-être compte du fait qu'une part énorme du commerce et du commerce américain passe par le détroit de Taïwan et s'il s'était bloqué par la Chine continentale ce serait un gros problème. Mais en tout cas il y a une ambiguïté et peut-être on peut rejoindre ce qu'avait défini Richard Nixon la stratégie du fou. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il est peut-être un peu dingue. Il peut faire ceci ou il peut faire cela et ça peut un peu congeler certaines conditions. Il veut la paix. Il l'a dit le 13 janvier dans un discours il a dit le risque de 3ème guerre mondiale n'a jamais été aussi grand j'empêcherais cette 3ème guerre mondiale. Corentin Selin. Alors ça il faut bien préciser que c'est une des grandes raisons de la popularité de Trump chez les républicains et même un petit peu au-delà. S'il y a quelque chose qui marche très bien dans son électorat c'est que l'argument qu'on entend toujours chez ses partisans c'est lui il n'a pas fait de guerre à l'extérieur. Il incarne vraiment une dimension pour ses partisans d'isolationnisme renouvelé d'Américains et des États-Unis qui ne s'occupent que de leurs intérêts propres qui ne s'embringuent plus dans des alliances dangereuses qui amènent des conflits et inversement c'est beaucoup reproché à Joe Biden. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages qui sont faits beaucoup d'électeurs disent Joe Biden par sa faiblesse parce qu'il n'est pas capable il déclenche des crises il est producteur de crises alors même qu'on voit bien que Joe Biden quand même il a été là pour l'Ukraine il a tenu les rênes mais pour beaucoup d'électeurs c'est lui qui entraîne de nouveau les États-Unis dans des crises internationales dont il faut se méfier et Trump là-dessus il est tout à fait en phase au moins avec ses électeurs républicains. Toulouse vous voulez dire un mot ? Oui c'est vrai que il y a une certaine nostalgie aux États-Unis de l'époque Trump Trump au début parce que c'était avant le Covid c'était l'époque où tout allait bien l'économie allait bien le pays n'était pas en guerre et vous savez qu'on en revient toujours dans les élections américaines à ce qu'a dit Donald Reagan dans un débat contre Jimmy Carter est-ce que vous vous trouvez mieux qu'il y a 4 ans ? Or il se trouve que quoi qu'on dise les Américains ne se trouvent pas mieux qu'il y a 4 ans d'abord parce que si l'économie est bonne sur le papier elle n'est pas bonne quand on va au supermarché elle n'est pas bonne quand on veut inflation ? Oui inflation même si l'inflation s'est tassée elle s'est tassée sur une inflation qui était déjà très haute et donc les démocrates le reconnaissent Mais vous laissez entendre que le fait que les Etats-Unis se soient engagés en Ukraine notamment et soutiennent ce qui est en train de se passer au Proche-Orient est mal vécu par les Américains qui considèrent que c'est un pays aujourd'hui en guerre ? Non ce que je dis c'est que les Etats-Unis ont une nostalgie de l'époque où il n'y avait pas de guerre et où l'époque où l'économie marchait bien et que en fait ce qui explique cette élection et la popularité de Donald Trump ce n'est pas universellement l'amour pour sa personne ni pour le chaos qu'il sème derrière lui mais c'est simplement que les gens ont envie que l'économie revienne ce qu'elle était ce qui est irrationnel ils ont envie de pouvoir à nouveau acheter une maison sans que les taux d'intérêt s'envolent ils ont intérêt et ils ont envie de pouvoir prendre l'avion pour aller voir leur famille sans que ça coûte des tarifs prohibitifs c'est ça en fait c'est qu'il y a ce sentiment on était mieux avant mais Trump a bénéficié du meilleur de la fin de la période Obama et Biden a bénéficié du pire du chaos issu de la période Trump sauf que dans l'esprit des électeurs on se rappelle du meilleur moment et donc le meilleur moment c'était justement ce que vient de dire c'est-à-dire la bonne période du début des deux premières années de Trump et puis il y a le deuxième élément pour revenir sur ce que veulent les Chinois les Chinois détestent ce qui est instable il est imprévisible ça les voilà alors ils veulent bien créer le chaos aux Etats-Unis pour les gens de compétition mais entre la sûreté d'un candidat et l'imprévisibilité de l'autre ils choisiront toujours la sûreté ça veut dire qu'ils choisiraient Biden ? ça dépend quel est l'intérêt leur intérêt majeur pour l'instant ce qu'ils veulent c'est le chaos aux Etats-Unis le candidat qu'en sortira plus il est affaibli mieux c'est après vous avoir écouté je me dis qu'ils ont peut-être pas besoin des Chinois pour le chaos non ils font des efforts tout seuls allez nous revenons à vos questions le grand froid qui frappe les Etats-Unis peut-il jouer les troubles faites dans ces primaires ? Corentin Selin vous dites oui oui ce soir en tout cas ce soir en Iowa tout à fait c'est vraiment parce que si jamais il y a une faible participation on pourra toujours dire ouais mais bon c'était un scrutin il n'y avait personne ça ne compte pas donc on ne pourra pas enclencher de dynamique ni pour Trump ni pour Hailey donc on verra ce soir s'il y a vraiment quand même un déplacement de la population Niki Hailey c'est la seule qui soit en capacité de créer une surprise oui parce que va-t-elle réussir à être deuxième et va-t-elle distancer nettement Dissentis pardon son prénom Dissentis tellement il n'imprime pas ce garçon depuis le début Niki Hailey elle joue la carte de la génération suivante compétente et calme voilà elle n'ira pas jusqu'à en difficulté Donald Trump vous n'y croyez pas comment Trump peut-il être archi favori dans les sondages au vu des casseroles qu'il traîne Olivier dans le Pas-de-Calais Anne-Toulouse écoutez je crois que c'est ce qu'on dit depuis le début c'est le résumé de nos débats c'est qu'il y a une partie de l'opinion qui le suit aveuglément parce qu'ils adhèrent totalement à sa personnalité et à son programme et cela donc de toute façon l'un d'eux a dit il serait dans le couloir de la mort je voterais quand même pour lui et puis il y a une autre partie je me répète un peu qui sont ceux qui ne voulant pas de Biden pour sa politique ou pour d'autres choses vont voter comme on dit en se bouchant le nez et c'est comme ça que l'on arrive à faire une majorité ou qu'on n'y arrive pas parce que je ne reste pas persuadée tout de même qu'au mois de novembre nous serons devant le couple Biden-Trump tout peut arriver il peut y avoir des surprises on n'en parle jamais mais il y a quand même une tentative de troisième voie c'est à dire de troisième candidature qui pourrait peut-être ne pas être dominante mais qui pourrait mettre alors là un désordre mais absolu puisque aucun s'il y avait une troisième candidature qui prenne beaucoup de grands électeurs on pourrait se retrouver dans une situation qui est en préparation oui oui il y en a une qui s'appelle No Labels oui alors il y a deux choses il y a d'une part l'association un peu centriste No Labels qui voudrait dépasser par le centre l'opposition traditionnelle des partis et puis il y a un troisième candidat dont on ne parle pas assez et qui est très haut dans les sondages nationaux qui est un patronyme c'est Robert Kennedy Jr candidat conspirationniste anti-vax et qui grâce à son patronyme a déjà franchi le cap de la notoriété donc ça peut effectivement déstabiliser l'ensemble Allez Liliane en Loire-Atlantique et Mélania est-elle partante pour un deuxième mandat ? Elle n'a pas l'air Elle n'a pas l'air ? On ne la voit pas on ne la voit jamais et la seule fois où elle est apparue dans les semaines récentes c'est un jour où Trump faisait un discours semblant sur les immigrants qui empoisonnent le sang des Américains elle a été présente elle a fait un petit discours à une cérémonie de naturalisation qui accueillait les immigrants donc moi je ne me prononce pas sur l'état du ménage Trump mais on ne peut pas dire qu'elle se présente Elle ne s'affiche pas beaucoup dans cette campagne Déjà pour la première elle ne voulait pas Elle était tellement plus tranquille avant Allez une question d'Alain en Seine-Saint-Denis Donald Trump serait-il fini si la Cour suprême lui interdisait de se présenter aux élections présidentielles ? On en parlait tout à l'heure Alors la Cour suprême d'abord ne lui interdira pas de se présenter aux élections présidentielles elle validera ou invalidera les deux décisions des deux seuls États qui n'ont pas décidé d'imprimer les bulletins pour les primaires Pas encore pour l'élection présidentielle Mais si elle les autorise il y a un grand nombre d'États démocrates qui pourraient dire si on a une ouverture et en contrepartie alors Ken Paxton est quand même un cas très particulier au Texas la tournée générale mais ça pourrait ouvrir aussi des perspectives de chaos généralisé C'est-à-dire des élections qui seraient impossibles à organiser Là c'est une boîte de pandore terrifiée Chaque candidat n'est-il pas obligé de se soumettre à un examen de santé ? On en parlait tout à l'heure Joe Biden pourrait-il passer un tel examen ? C'est pas une obligation C'est volontaire La victoire de Trump entraînerait-elle nécessairement la défaite de Zelensky Florence dans les Pyrénées Atlantiques ? Alain Boer ? C'est un des grands sujets Alors il se trouve que c'est un vrai faux débat parce que si les Américains n'envoient plus d'armes et surtout de munitions les armes arrivent c'est qu'il n'y en a plus et que la surconsommation des munitions amène une difficulté générale puisque les Etats-Unis veulent garder leur stock stratégique sur lequel ils ont beaucoup pioché Donc en fait beaucoup de ces débats sont des vrais faux débats Le temps que les usines recommencent à produire des munitions c'est le cas pour les Européens aussi parce qu'on leur reproche beaucoup de choses mais ils n'ont rien à envoyer donc pas qu'ils ne les envoient pas Donc la réponse c'est ça ne va pas aider Zelensky ça c'est sûr mais le sujet est beaucoup plus compliqué que ça c'est la recréation de la souveraineté stratégique de l'Occident Je voulais vous poser cette dernière question de Gérard Si Trimpe est battu en novembre prochain va-t-il à nouveau inciter ses troupes à partir à l'assaut du Capitole ? Oui il l'a déjà dit Oui il l'a déjà dit Merci à vous tous c'est la fin de cette émission il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETA Bonsoir Anne-Elisabeth Bonsoir Carolina suivre le regard de l'eurodéputé place publique Raphaël Glucksmann sur le nouveau gouvernement à la veille de la conférence XXL d'Emmanuel Macron demain la réunion en alerte rouge cyclonique près de 900 000 habitants toujours confinés le témoignage de Sébastien Follin dont une partie de la famille a vécu 7 heures d'enfer et d'angoisse avant le tout début d'accalmie qui se précise Bonne émission à vous on se retrouve demain en direct dès 17h30 et n'oubliez pas vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada